Générique ... Bonsoir, bienvenue dans C'est dans l'air. Jusqu'où ira la descente aux enfers du Liban ? Il y a un an, après la terrible explosion sur le port de Beyrouth, près de 10 000 immeubles détruits ou endommagés, on voulait croire au changement. Un an plus tard, le Liban a changé, oui, mais en pire peut-être. Un an sans gouvernement, une crise économique encore plus affolante et l'enquête sur l'explosion du 4 août 2020 est bloquée de toutes parts. Demain, une nouvelle conférence internationale se tient à l'initiative de la France. L'année dernière, après une visite spectaculaire à Beyrouth, Emmanuel Macron avait déjà mobilisé l'aide internationale, mais demandé des changements qu'il n'a pas obtenus. Alors un an après, et c'est le titre de cette émission, le Liban, c'est crise infernale et France impuissante. J'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux, quatre invités pour répondre. À la Côte de Manille, vous êtes journaliste à Libération, vous rentrez tout juste du Liban. Vous avez réalisé un reportage que l'on peut lire dans le journal Aujourd'hui, Explosion dans le port de Beyrouth, une enquête qui sent le soufre. Ziad Majed, vous êtes politologue, spécialiste du Moyen-Orient, professeur à l'Université américaine de Paris. Et votre dernier livre concerne le voisin syrien, il est publié chez Actes Sud dans la tête de Bachar el-Assad. Anthony Bélanger, journaliste, spécialiste des questions internationales à France Inter. Et puis, Cécile Aignon, grand reporter au journal Le Monde, spécialiste du Proche-Orient, correspondante à Beyrouth de 2009 à 2014. À la Côte de Manille, à quoi ressemblent la ville et le port de Beyrouth aujourd'hui ? – C'est un peu mieux que s'il y a un an, on va dire. – Bon, c'est déjà ça. – Il y a eu un peu de nettoyage. Il y a eu des réparations assez surprenantes quand même au niveau des immeubles et essentiellement grâce aux donations internationales d'ailleurs, des logements de tous les quartiers dévastés où j'ai pu me rendre. Sinon, bon, il y a un côté immobilisé aussi. Les choses sont restées en état, dans le port notamment. Et puis surtout, surtout, c'est cette angoisse qui est partout, dans la population, dans les rues. Il y a une angoisse qui monte, qui monte, qui monte. – Angoisse de quoi ? – Angoisse de tout, angoisse de manquer de tout, de manquer de médicaments, ce qui est déjà le cas, de manquer d'électricité et d'être en fait aux mains d'irresponsables. On est dans un pays régi par l'irresponsabilité, donc ouvert à tous les risques. Et tout est possible, et le pire est toujours possible. – Ziad Majed, je le disais, 10 000 immeubles détruits ou endommagés une bonne partie de Beyrouth étaient à terre. Est-ce qu'on sait à peu près quelle proportion a été reconstruite ? C'est peut-être difficile de raisonner comme ça, mais quelle part a été reconstruite ? – Non, il est très difficile de savoir, mais comme vient de le dire Halakoudmani, il y a beaucoup d'initiatives individuelles, des personnes qui ont réussi à réaménager leur espace, à réparer un peu. Il y a des commerces qui ont repris certaines activités. La diaspora libanaise s'est mobilisée. Et puis il y a une aide internationale aussi qui a joué un rôle positif. Par contre, il y a un autre problème. Pour des personnes qui auraient pu, dans des conditions normales, reconstruire leur maison, leur quartier, sauf que leur argent privé est bloqué dans les banques. Donc même par rapport à certains Beyrouthins de familles aisées, il a été extrêmement difficile de reprendre une vie normale. Puis il y a des quartiers qui ont été ravagés et où vivaient des ouvriers, parfois des étrangers, des ouvriers étrangers. D'ailleurs, parmi eux, il y a beaucoup de victimes, on ne connaît pas leur visage et leur nom, de plusieurs pays asiatiques comme de plusieurs pays arabes. Il y a des réfugiés syriens et palestiniens également. Mais les quartiers touchés n'ont pas été de nouveau, disons, en vie. Et psychologiquement parlant, autre que la destruction physique, psychologiquement, beaucoup de personnes ont été impactées d'une manière tragique, parce que pour eux, c'est à la fois les souvenirs de la guerre, c'est en même temps l'insécurité. Ce ne sont pas seulement des irresponsables corrompus, comme on les a connus depuis des décennies, mais en plus, on peut mourir dans la rue, à l'école, au travail, chez soi. Et donc, il y a un sentiment qu'il y a une irresponsabilité criminelle qui ne s'est pas contentée de vider les caisses de l'État, mais en plus, qui peut causer une catastrophe qui n'est pas naturelle, qui est une catastrophe humaine, comme celle qu'on a vue. Donc, cet impact psychologique-là a poussé aussi beaucoup de Libanais et de Libanaises des quartiers ravagés, comme d'autres zones du pays, à tenter de trouver une chance ailleurs, sous d'autres cieux. La mobilité historique des Libanais et des Libanaises le permet aussi, mais c'était certainement une tragédie et une date marquante d'une manière très profonde. – Et ce sera le premier anniversaire demain. Anthony Bélanger, une petite partie reconstruite sur initiative privée. Il n'y a pas eu de plan de reconstruction. L'argent qui avait été distribué, 250 à 280 millions à l'époque, est-ce qu'il est arrivé ? À quoi a-t-il servi ? Est-ce qu'il a permis de reconstruire ? – Le problème est toujours le même au Liban. Vous mobilisez de l'argent international, mais vous le donnez à qui ? Vous le donnez à qui ? – Je me souviens qu'à l'époque, Emmanuel Macron avait dit on va le donner aux ONG, on va le flécher très précisément. – L'argent, ce qui a été en partie fait, c'est-à-dire qu'on l'a donné à des ONG qui ont pu comme ça importer éventuellement, notamment des matériaux de construction, des choses aussi bêtes que du matériau de construction, des portes, des cadres de portes, du ciment, des choses pour reconstruire. Ça oui, quand ça a été mis entre les mains d'ONG, en partie nationale, mais en partie internationale, qui ont pu donner ou aider à la reconstruction. Mais ça représente une toute petite partie. En fait, ce sont les Libanais eux-mêmes qui ont réussi à s'aider les uns les autres, à faire preuve d'une solidarité qui étonne encore aujourd'hui le monde. Le problème de cette aide internationale, si elle doit encore une fois arriver… – Et il en sera encore question demain. – Et il en sera question demain. C'est le problème que posent le président Macron et qu'ils amènent depuis le départ. C'est-à-dire, nous voulons bien donner de l'argent, mais nous ne voulons pas alimenter ce système, qui est un système, vous l'avez dit, corrompu et en plus failli. Il faut quand même voir que cette explosion vient après des mois et des mois de manifestations qui ont mobilisé la jeunesse et l'ensemble du peuple libanais, comme rarement dans l'histoire du Liban, même récente, qui est un peuple qui manifeste, qui a manifesté plusieurs fois dans son histoire et plusieurs fois dans son histoire récente. Mais les manifestations qui ont précédé cette explosion, de plusieurs mois, de plusieurs semaines, ont été absolument gigantesques et ont montré le fossé et la haine dont est l'objet ce système, ce système clanique, ce système religieux, ce système confessionnel qui régit le Liban depuis le début. Donc en fait, vous avez une classe politique qui est complètement dévaluée, qui n'est même plus soutenue par la population et ce d'une manière absolument majoritaire. Parce qu'on a vu des manifestations qui ont traversé toutes les confessions du pays. – Avant automne 2019. – Avant l'automne, voilà, exactement. Et vous avez ensuite une urgence humanitaire ou une urgence économique qui ne peut même pas être soutenue par la population et encore moins par l'assistance internationale. – Cécile Aignan, je voudrais qu'on revienne sur ces images du port. Le titre du reportage du correspondant du Monde, hier, Bajam Abarth, c'était « On a réparé les maisons en partie, on n'a pas réparé les gens ». – C'est sûr, bon, déjà, c'est très difficile de parler au nom de gens qui ont eu littéralement les tripes arrachés, des proches qu'ils ont perdus, qui ont beaucoup de mal, même à ce que… – 214 morts, 6500 blessés. – Voilà, et parmi les blessés aujourd'hui, à savoir que les médicaments, il y a une pénurie de médicaments libants, donc pour toutes les rééducations, les antidouleurs, ce sont des gens qui sont dans une souffrance permanente. Et si je peux ajouter aussi un thème à ce qu'on vient de dire, qui me semble très important, pas seulement l'angoisse, mais la colère, la colère face à une injustice et face à l'impunité totale dont jouissent tous les responsables du Liban, et cela depuis maintenant extrêmement longtemps. Et là, je ne parle même pas des manifestations de 2019, mais déjà, on voit bien que le tribunal spécial pour le Liban qui devait, soi-disant, juger des responsables de l'assassinat de Rafi Kariri n'aboutit à rien. Il a juste avalé tout un tas d'argent et personne n'a été jugé, ou presque. Et que les assassinats continuent encore ces derniers mois, des gens très importants, des gens qui représentaient cet espoir de renouveau, cet esprit laïque, cet esprit libanais, un peu comme ça, d'entrepreneurs, et qui sont tués en toute impunité. C'est-à-dire, il n'y a pas d'enquête. Autant dire que le crime paie. Alors, on redétaillera cette colère, mais en préparant cette émission, je me suis dit à plusieurs reprises, mais pourquoi les gens ne descendent pas plus massivement dans la rue ? Pourquoi cette colère n'éclate pas davantage aujourd'hui ? Alors, oui, d'accord, mais est-ce qu'il faut se rappeler quand même que le Liban a été quasiment précurseur dans ce qu'on appelait les printemps arabes ? C'est-à-dire en 2005, les manifestations qui ont succédé à l'assassinat de Rafi Kariri étaient massives. Franchement, à mon sens, pour avoir vu les deux et avoir participé aux deux, elles étaient incroyables. Et on voyait vraiment des gens qui descendaient de partout, etc. Plus aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une espèce d'échec, c'est-à-dire des gens qui ont tout essayé. Puis n'oubliez pas qu'il y a eu une guerre entre-temps quand même aussi, la guerre entre le Hezbollah et Israël qui a aussi provoqué beaucoup de... Donc il y a colère, mais on n'a plus l'énergie de descendre dans la rue. Il y a la pandémie aussi. Bon, la pandémie, à mon avis, ça peut presque paraître secondaire, mais on peut dire qu'il y a eu tellement d'essais, et ensuite, on fait quoi ? Et quand on n'a plus d'argent, quand on n'a plus de médicaments, quand les maisons sont cassées, quand les enfants ne peuvent plus aller à l'école, il n'y a plus d'école depuis un an. Il n'y a plus d'école depuis un an ? C'est difficile de manifester. Eh bien oui, à cause de la pandémie, les écoles sont restées fermées. On redétaillera tout ça. D'abord, revenons sur cette explosion. 18h08, heure locale, le 4 août dernier, un an demain donc, et les commémorations demain. L'onde de choc à l'époque a été ressentie à 200 km de là sur l'île de Chypre. Un an après, à quoi ressemble la ville ? Où en est l'enquête ? Élément de réponse avec Macaely Lacroze et Christophe Roquet. Il est un peu plus de 18h, ce 4 août 2020. Des quartiers entiers sont transformés en champs de ruines. Les corgilles sous les décombres, les blessés affluent dans les hôpitaux. À Beyrouth, il y aura plus de 200 morts, plus de 6 500 blessés. Annie, habitée à quelques minutes du port, sa fille Gaïa fait partie des victimes. On a pensé que c'était juste une explosion, un attentat de voitures. C'était cette impression qu'il nous a donné, parce qu'on est habitués à voir ces choses-là dans le pays. Alors, j'ai dit, Gaïa, enfuis-toi. Je me suis tournée de l'autre côté de la cuisine, de la seconde porte de la cuisine. J'ai vu Gaïa par terre et j'étais supprise de la voir par terre parce que moi, j'étais interne, je n'ai pas pensé qu'elle soit... qu'elle ait quelque chose. Personne du gouvernement n'est venu m'appeler pour me dire, voilà, tu es la maman de Gaïa, est-ce que vous avez besoin de quelque chose ? Il n'y a aucune personnalité politique qui a eu le courage d'être à la télévision ou bien à la radio ou bien dans un magazine ou bien dans les journaux juste pour présenter ses condoléances. Rien dire. Rien d'organiser. Présenter les condoléances, cela ne veut pas dire qu'avouer sa culpabilité. Vous voyez. Pourtant, le jour du drame, les autorités faisaient aux proches des victimes une promesse solennelle. Ce qu'il s'est passé aujourd'hui ne passera pas sans que des comptes soient rendus. Les responsables de cette catastrophe devront rendre des comptes. C'est une promesse faite aux martyrs, aux blessés. C'est un engagement national. A Beyrouth, un an plus tard, le port est toujours en ruine. Aucun responsable n'a été traduit devant la justice. Un premier juge chargé de l'enquête a été destitué, remplacé par le juge Bittar. Le mois dernier, il a demandé que l'immunité de quatre anciens ministres soit levée pour engager des poursuites pour négligence et manquements. Mais le Parlement refuse. A la veille de l'anniversaire du drame, un rapport d'Amnesty International accuse les autorités libanaises. Les autorités libanaises ont promis une enquête rapide. Au lieu de cela, ils ont effrontément bloqué la justice. Car depuis un an, les causes de l'explosion n'ont toujours pas été découvertes. Novembre 2013, un bateau moldave quitte la Géorgie, se dirige vers le Mozambique. A bord, 2754 tonnes de nitrate d'ammonium. Il fait escale dans le port de Beyrouth et n'en repartira plus. La cargaison explosive est alors stockée pendant six longues années dans un hangar. Que s'est-il passé ? Ce 4 août dernier, qui était au courant du stockage de ces matières dangereuses, qui sont les responsables de ces 200 morts ? Ces dernières semaines, les familles de victimes ont manifesté leur soutien au juge Bittar pour que l'enquête avance enfin. Il faut être là pour soutenir les décisions du juge. Nous demandons que l'immunité des responsables politiques soit levée, comme tous les avocats qui nous défendent depuis un an. D'autres manifestations beaucoup moins pacifiques ont eu lieu en juillet, sous les fenêtres d'anciens ministres qui refusent d'être traduits devant la justice. Cette violence inquiète les familles de victimes pour demain, jour des commémorations du 4 août où de nouvelles manifestations sont prévues à Beyrouth. À la Côte-Mani, cette question de Chantal à Paris qui va nous occuper les 10 minutes à venir à mon avis. À ce jour, sait-on ce qui a causé les explosions dans le port de Beyrouth ? Il y a beaucoup d'hypothèses. D'après l'enquête que j'ai faite, enfin que les gens que j'ai vues, des gens compétents, un peu informés, en tout cas, il y a deux, trois possibilités. Il y avait l'attaque israélienne que tout le monde a cru entendre ou voir souvent les Beyrouthins vous diront j'ai vu le missile passer, j'ai vu l'avion, j'ai entendu l'avion. Bon, il y avait cette possibilité donc, cette hypothèse. La deuxième, celle avancée par les autorités libanaises officiellement, c'est un accident. C'est-à-dire, ils ont tantôt parlé de feux d'artifice qui étaient entreposés là, tantôt de travaux de soudure qui auraient lancé quelques étincelles. Et la troisième possibilité que certains experts privilégient, c'est un acte de sabotage, un acte volontaire. De qui ? Ça, on ne peut pas trop le savoir. Il pourrait y avoir plusieurs pistes aussi qui avaient intérêt, sachant d'une part que c'était quand même des produits qui n'étaient pas normaux, ils n'étaient pas normales. que ces produits soient stockés là depuis six ans. Ni qu'ils débarquent, ni qu'ils soient stockés, ni on ne sait pas à quel usage en était fait. Parce que, bon, ce ne sont pas des engrais agricoles. Ce n'est pas possible. Ce sont des produits explosifs qui ont été utilisés pour des explosifs. Israël, accident, sabotage. Est-ce qu'il y a d'autres pistes de votre point de vue de Yad Majed ? Laquelle privilégiez-vous ? Et si sabotage, qui ? Qui a intérêt ? Alors, ce qui a causé l'explosion, rien n'est clair pour le moment, et l'enquête du juge Bittard qui avance lentement et qui est affrontée ou confrontée par le refus de la classe politique de lever l'immunité, la rend de plus en plus compliquée et difficile. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le nitrate d'ammonium a été importé à Beyrouth par trois hommes d'affaires syriens, Georges Haswani, Georges Moudallal et Aïma Trouri. Trois hommes d'affaires syriens du cercle le plus rapproché de Bachar Al-Assad. Ils ont été aussi des personnes qui ont fait des médiations avec Daesh pour acheter du pétrole pour le régime. Ils voulaient d'ailleurs amener du nitrate d'ammonium au port de l'Atakiyye. Avant, ils n'ont pas réussi d'ailleurs, tous les trois maintenant sont sur des listes de sanctions américaines et européennes. Finalement, à travers une société écran à Londres, ils ont réussi à amener cette quantité au Liban. 2 500, 2 600, certains évoquent 2 700. Ce qu'on sait aussi, c'est que 500 tonnes ont explosé. Ce qui veut dire... Il n'y en avait pas autant le jour de l'explosion. Donc, entre 2013 et 2020, il y en a beaucoup qui ont disparu. Il y a les deux tiers qui ont disparu. et c'est là où on souhaite savoir exactement ce qui s'est passé. Maintenant, après, pour les pistes, est-ce qu'il y a eu... Ça, ça nous raconte l'usage du nitrate d'ammonium. Ça ne nous dit pas pourquoi il a explosé. Ça ne nous dit pas pourquoi il a explosé, exactement. Maintenant, pour l'explosion, il y avait des photos qui montraient effectivement des feux d'artifice confisqués et mis d'une manière extrêmement irresponsable dans le hangar où il y avait les quantités de nitrate d'ammonium. On a vu aussi des travaux par deux travailleurs juste avant l'explosion et il y a eu la théorie d'un missile israélien. Par rapport à ce missile-là, je pense qu'il serait très difficile de savoir parce que ni Israël ni Hezbollah n'ont intérêt à l'annoncer parce que Hezbollah, s'il l'annonce, il doit riposter d'une manière ou d'une autre, ce qui n'a pas été le cas et ça ne peut pas être le cas. Et Israël, évidemment, avec ce qui se passait, bien qu'en 82, les destructions israéliennes en 1982 étaient supérieures à ce qui s'est passé maintenant mais à mon avis, cette piste-là pour le moment est écartée. Je souhaite juste ajouter un tout petit mot par rapport à votre question sur pourquoi les Libanais ne descendent pas maintenant à la rue. Alors demain, il va y avoir une grande mobilisation probablement mais il y a trois raisons qui ont affiché On y reviendra si vous voulez bien. On aura le temps de reparler de la crise et restons sur l'enquête Anthony Bélanger, la piste syrienne. Alors justement, on sait aussi quand même deux, trois petites choses qui quand même rapprochent beaucoup la responsabilité du Hezbollah. On sait que l'endroit où était c'est-à-dire on peut le dire dans Libération et dans d'autres journaux l'endroit où était stocké ces 2700 tonnes au début en 2014 était le port le quai dédié au Hezbollah et l'entrepôt dédié au Hezbollah au sein du port de Beyrouth. Parce qu'au Liban tout est réparti par communautés y compris. Vous avez 18 communautés je ne sais pas si vous avez 18 quais mais en tout cas il y a des quais réservés et c'était d'ailleurs le seul quai dans lequel il n'y avait pas de caméra. Donc c'est parfait et visiblement le Hezbollah a confiance dans ce qui se passe au port de Beyrouth et confiance de ne pas être volé. On sait ça. On sait aussi qu'effectivement vous le disiez ce sont des Syriens ou des hommes d'affaires Syriens qui ont donc réussi par une petite opération de passe-passe du genre votre bateau ne peut pas partir parce qu'il est trop vétuste puis on ne peut pas le faire on ne peut pas laisser tant de nitrate d'ammonium à l'intérieur parce que vraiment si on doit réparer le bateau on va le débarquer puis on va le mettre là sur le port du... Tout fait pour que ça reste. Voilà. Donc tout fait pour que ça reste tout fait pour que ça reste entre les mains du Hezbollah et le Hezbollah se trouve être en plus en ce moment-là en 2014 devenir l'allié objectif de Bachar el-Assad. Et on sait aussi que les personnes qui l'ont expliqué ou qui ont émis ses doutes notamment un lanceur d'alerte célèbre qui l'a dit à la télévision libanaise c'était en début d'année 2021 a fini assassiné en février. Parce que Cécile Aignan vous disiez tout à l'heure qu'il y a encore des assassinats au Liban et on le lit notamment dans l'enquête d'Alakon Madi il y a des suicides mystérieux il y a des assassinats mystérieux. Il y a des assassinats ciblés aussi bien là on parle de cet homme qui a donc été un lanceur d'alerte mais aussi comment dire un ancien colonel du port qui avait justement en 2014 dénoncé la dangerosité de ce produit qui a été lui-même assassiné ça fait quand même beaucoup de monde d'assassiner autour un de l'idée que le Hezbollah pourrait être en tout cas dépositaire de ces milliers de tonnes de l'analyse et de l'enquête et deux proches de l'enquête. Cécile Aignan pourquoi ce blocage à ce point de la classe politique pourquoi est-ce qu'elle empêche l'enquête de se tenir ? Amnesty parle d'obstruction et honté il est étonnant dit Amnesty de voir jusqu'où les autorités libanaises sont prêtes à aller pour se soustraire à la justice. Pour essayer de répondre à cette question je vais faire une transition sur l'assassinat de Lokman Slim parce que c'est vrai qu'il a témoigné et qu'il a fait des accusations mais c'était bien plus que ça cet homme-là c'était quand même quelqu'un qui rejetait de toutes ses forces et de toute sa moelle épinière le communautarisme au Liban et le système politique actuel et alors ensuite il y avait plein de choses c'est vrai que le lesboula pouvait pas le saquer mais en fait lui ne pouvait saquer aucune secte il était chiite il aurait pu n'importe quoi de toute façon il s'en foutait complètement et c'était quelqu'un qui juste vraiment était écœuré par ce système quasiment tribal clanique qui très souvent en effet communautaire sur voilà donc pourquoi est-ce que ça ne marche pas c'est que et pourquoi est-ce que finalement la classe politique et même quand elles sont rivales entre elles fait bloc c'est que si vous dégommez l'un des chefs claniques sur l'histoire de ce port ça ouvre si vous voulez la porte à dégommer tous les autres qui sont responsables de bien d'autres horreurs qui sont produites donc tout le monde se tient par le bout du nez pour le dire de manière très triviale si vous voulez pour sauver en fait le pouvoir voilà on sauve sa chaise et là y compris on voit des hommes politiques rivaux au parlement qui vont qui vont s'appuyer les uns les autres pour dire on ne lèvera pas l'immunité et d'où d'ailleurs cette colère et cette frustration et ce sentiment d'impunité de la population générale à la Côte de Manille il y avait des victimes françaises il y a eu une enquête française est-ce que par ce biais là on avance un peu plus ? alors c'est un peu sombre d'ailleurs à Beyrouth il y a eu beaucoup de réactions aussi bien de familles de victimes que d'autres quelques interrogations sur l'attitude justement de la France de sa participation sa contribution à cette enquête il y a beaucoup de fantasmes disant que la France n'a pas donné par exemple les images satellites au moment de l'explosion officiellement les français disent il n'y en avait pas de satellites au moment de l'explosion on peut vous donner des images avant après mais on n'y avait pas il y a eu effectivement des victimes françaises il y a une plainte une procédure qui est en cours en France mais pas de grosses publicités autour non plus c'est pas très porté donc bon il y a un petit peu d'interrogations il y a aussi des interrogations sur bon il y a eu des enquêteurs français qui se sont présentés aussitôt après l'explosion en même temps que des américains et des britanniques bon on a su par exemple qu'ils ont tous remis leur rapport aux autorités libanaises mais justement ce sont les mêmes autorités libanaises qui ont tout intérêt à tout cacher et à ne rien révéler et à enfouir la vérité donc bon là il y a vraiment des ondes d'ombre qui méritent d'être éclaircies Anthony Bélanger d'abord c'est même pas la première fois que les autorités libanaises ou politiques libanaises se protègent les unes des autres face à un procès ou une enquête internationale vous l'avez rappelé tout à l'heure et vous avez mille fois raison le procès Hariri qui dure depuis 15 ans qui n'aboutit à rien sinon à la mise en cause de trois lampistes qui n'ont même pas qui n'ont même pas et fini en prison enfin en tout cas qui n'ont même pas été plus condamnés que ça sans argent et la politique constante je pense Hariri ancien premier ministre ancien premier ministre assassiné en 2005 par une bombe épouvantable qui a fait littéralement voler en éclat sa voiture ainsi que sa suite au coeur de Beyrouth en plein coeur de Beyrouth les faits sont pratiquement établis il y a un tribunal pénal international sur la pression française d'ailleurs de Jacques Chirac à l'époque donc il y a aussi une habitude française de faire pression pour obtenir des résultats au Liban ça n'a non seulement rien donné mais on a assisté exactement à la même chose pourquoi voudriez-vous laisser la justice travailler indépendamment dans un pays où il y a tant de choses à découvrir désagréables vous le disiez et où en plus la classe politique a pris une habitude constante depuis la fin de la guerre civile et en passant par le procès de se protéger un à l'autre et de ne surtout pas ouvrir la boîte de Pandore inutile pour eux de la mise en cause judiciaire du coup Ziad Majel je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure est-ce que la journée de demain risque d'être une journée de colère ? oui elle va être une journée de colère il y a énormément d'appels à se mobiliser à manifester autour du lieu de l'explosion et il va y avoir certainement des dizaines de milliers pour ne pas dire plus qui vont être dans les rues réclamant la fin de l'impunité et demandant des comptes aux responsables mais ce qui affaiblit la mobilisation au Liban ce n'est pas seulement la pandémie qui a certainement frappé les gens il y a eu la crise économique et financière je pense on aura le temps d'en parler parce qu'elle est inimaginable comment le pouvoir d'achat s'est effondré dans le pays comment les banques ont gelé les biens et les économies des gens et comment la corruption a vidé les caisses de l'Etat cela a joué un rôle aussi il y a une certaine fatigue oui et l'explosion du port a rendu cette fatigue encore plus importante avec un sentiment d'impuissance face à ce qui s'est passé et puis il y a la difficulté de la société civile libanaise elle-même de se fédérer autour de projets alternatifs parce que le système libanais il est puissant malgré la fragilité de la classe politique mais le système reste là c'est un système qui est basé sur le clientélisme sur la distribution de la rente sur les équilibres entre confessions sur le fait que les ténors de la classe politique même quand ils sont rivaux et même quand ils ont des alliances étrangères différentes ils peuvent toujours faire des compromis et accepter de se couvrir pour ne pas mettre en danger leurs acquis et leurs privilèges et parce qu'il y a des réseaux qui sont là depuis de longues décennies qui préservent et qui maintiennent ce système là et tout le confessionnalisme de là on peut dire aussi qu'on n'a pas connu dans l'histoire contemporaine du Liban un véritable travail de la justice indépendante la guerre civile 16 ans il n'y a pas eu un seul tribunal depuis l'indépendance il n'y a pas une justice indépendante exactement la guerre civile plus de 100 000 morts de 900 000 blessés handicapés des centaines de milliers de déplacés internes dans un pays de 3 millions c'est énorme il n'y a pas eu de tribunaux à la fin de la guerre il y a eu une loi d'amnesty donc tous les responsables de la guerre elles-mêmes sont devenus aussi les responsables de l'après-guerre et ils sont toujours jusqu'à maintenant au pouvoir ce sont des princes guerriers avec une mentalité de miliciens qui ont continué à piller dans le pays et il y a un Hezbollah tout puissant toujours armé qui préserve l'hégémonie sur le jeu politique et qui ne veut pas non plus que les choses changent parce qu'il veut que la politique étrangère du Liban reste dans l'axe iranien et puis il y a face à lui des rivaux qui sont à la fois corrompus médiocres confessionnels et donc il y a une situation dans le pays vraiment qui crée ce blocage et cette paralysie de toute la vie politique la preuve pas de gouvernement et voilà c'est ce que j'allais dire à cette union pas de gouvernement depuis un an pas de gouvernement depuis un an et si on regarde les dernières années ce n'est pas la première fois qu'on a comme ça des grands vides politiques et on peut dire que la crise politique elle est vraiment inscrite dans l'ADN de ce pays parce que le système confessionnel il est dans sa constitution il date en fait du mandat français c'est une espèce de comment dire de malédiction qui pèse sur ce pays on a prononcé cette expression c'est quoi le système confessionnel c'est à chaque confession à une part au parlement en gros oui enfin sans rentrer dans les détails parce qu'en fait c'est extrêmement complexe mais en gros le président de la république doit être absolument marronnite le premier ministre doit être sunnite et on descend le chef du parlement doit être chiite voilà et ensuite même d'ailleurs si on prend l'exemple du port toute la sûreté générale les services de je sais pas quoi le nettoyage tout est encore une fois divisé par confession pour d'une certaine façon assurer que chacun aurait sa petite part du gâteau sauf qu'en fait on arrive à une guerre des mafias qui essayent quand l'un devient un peu plus fort que l'autre de prendre le morceau de l'autre tout simplement en fait on voit bien on redétaillera tout ça du cercle vicieux qui s'installe qui s'installe enfin je sais pas s'il y a de tout à fait non non je voulais juste en deux mots c'est à dire ce confessionnalisme là qui était à la base qui devait à la base garantir la représentation des communautés religieuses dans un pays où il y a 17 communautés religieuses en leur donnant des quotas selon leur démographie a fini par paralyser le système parce que les changements démographiques d'un côté les alliances des communautés avec des acteurs étrangers de l'autre font qu'à chaque fois qu'il y a une crise dans la région ou dans le pays il y a un blocage parce que chaque communauté souhaite préserver ses acquis et refuse que l'autre communauté progresse sur son terrain et donc le système devient un système de crise permanente on n'a pas eu de président de la république de 2014 à 2016 on n'a pas un gouvernement aujourd'hui depuis plus d'un an on n'a pas eu un gouvernement pendant un an en 2009-2010 on n'a pas eu d'élections présidentielles pendant très longtemps aussi c'était toujours des modifications de la constitution pour permettre à un chef d'armée de devenir président donc le système est bloqué et ça crée des craintes des crispations ça affaiblit la citoyenneté et donc on est encore une fois pris en otage de ce système et avant de revenir à la crise le rôle de la France deux jours après l'explosion l'année dernière Emmanuel Macron débarquait à Beyrouth dans ce qui restera sans doute comme l'un des voyages les plus marquants de son quinquennat et il avait joué à l'époque un rôle clé pour mobiliser l'aide internationale mais en échange le président français avait demandé une enquête internationale sur l'explosion et une réforme profonde de la politique libanaise vous l'aurez compris il n'a obtenu ni l'une ni l'autre Ambrine Dida Paul-Rémy Barjavel et Nicolas Baudry-Dasson deux jours après l'explosion Emmanuel Macron sur le port de Beyrouth il sera le seul chef d'état occidental à se rendre sur place pour constater les dégâts le président français interpellé sur son chemin par des Libanais en colère contre leur classe politique Emmanuel Macron s'inscrit dans la longue tradition des présidents français au chevet du Liban comme François Mitterrand en 1983 ou Jacques Chirac en 2005 avec son ami Rafi Kariri le Liban et la France une proximité qu'Emmanuel Macron a tenu à prolonger en se plaçant en première ligne pour organiser le soutien au pays du cèdre face à Donald Trump en visioconférence il encourage l'aide internationale mais pas à n'importe quel prix l'objectif aujourd'hui est de faire vite avec efficacité de coordonner notre aide sur le terrain pour qu'elle aille le plus efficacement possible à la population libanaise cette offre d'assistance inclut également un soutien à une enquête impartiale crédible indépendante sur les causes de la catastrophe du Quatre Coutes 250 millions d'euros d'aides sont collectés par la France et l'ONU Emmanuel Macron lui retourne au Liban comme il l'avait promis pour sa deuxième visite sur le port de Beyrouth il met la pression sur les responsables politiques donc là je vais mettre mon poids pour qu'on forme le gouvernement que ces réformes passent pas qu'elles soient lancées qu'elles passent par un engagement des forces politiques du gouvernement du président du président du parlement on ne libérera pas l'argent du programme CEDRE ça c'est pas le programme de soutien humanitaire mais l'aide internationale on ne la libérera pas tant que ces réformes ne sont pas enclenchées selon le calendrier qui a été prévu moins d'un mois plus tard le ton change après la démission du premier ministre Moustapha Hadib incapable de former un gouvernement je constate que les autorités et les forces politiques libanaises ont fait le choix de privilégier leurs intérêts partisans et individuels au détriment de l'intérêt général du pays je constate qu'ils ont fait ainsi le choix de livrer le Liban au jeu des puissances étrangères de le condamner au chaos au lieu de lui permettre de bénéficier de l'aide internationale dont le peuple libanais a besoin j'ai honte j'ai honte pour vos dirigeants j'ai honte pour eux au Liban depuis l'explosion c'est le bal des premiers ministres 4 se sont succédés en un an le dernier en date Najib Makethi une instabilité politique et des clans confessionnels qui refusent de céder à Emmanuel Macron il a sous-estimé la force du système la force de ces réseaux en place malgré toutes ces crises en fait on se rend compte que un le système tient et la classe politique tient on a essayé plusieurs premiers ministres disons qu'on a désigné plusieurs premiers ministres certains ont réussi à former un gouvernement pour finalement démissionner d'autres ont jeté l'éponge avant de réussir à former un gouvernement mais au final c'est toujours un peu les mêmes réseaux c'est toujours les mêmes réseaux on prend toujours dans les mêmes viviers Emmanuel Macron présidera demain une troisième conférence internationale sur le Liban pour débloquer une aide d'urgence et soutenir la population 350 millions d'euros sont espérés et il avait eu des mots très forts l'année dernière Emmanuel Macron parlant des frères à propos de Liban on vous a parlé de la France et d'Emmanuel Macron lors de votre reportage à la Côte de Manille oui beaucoup systématiquement parce que j'étais le jour où Emmanuel Macron est arrivé 48 heures après l'explosion j'étais aussi vous y étiez aussi j'y étais aussi et c'est vrai que là les Libanais étaient tellement désespérés et Macron était tellement emballé qu'ils ont cru que ça y est c'était le Messie était là et que il allait les prendre en charge et que tout allait marcher et qu'il avait un plan et il y avait un espoir mais immense qui était à la mesure du désespoir face à leur situation politico-économique et là tout d'un coup il y a un sauveur il y a un sauveur et ce sauveur s'est comporté en sauveur il a aimé ça mais physiquement c'était voilà il a aimé complètement les gens se jetaient dans ses bras dans les bras de Macron dans la rue je l'ai vu et tout le monde ah monsieur le président oui oui venez à l'entraide bon sauvez-nous et là on a tellement investi et puis un an après il y a eu ce moment de rupture en fait où la déception est venue très vite un mois après lors du deuxième voyage de Macron oui parce qu'il est revenu un mois après parce qu'il est revenu pour faire un accord entre les différents partis politiques et là les Libanais qui avaient placé tant d'espoir en lui qu'il allait abattre le système bien sûr qu'ils ne pouvaient pas le faire c'était irréaliste de leur part mais de le voir aller négocier avec le Hezbollah avec les Aoun avec les Aïns avec les autres avec tous ces horribles onis par la population ça l'a énormément décrédibilisé ça a décrédibilisé non seulement sa démarche mais il y a eu le côté ce que les Libanais disent beaucoup mais alors il est complètement naïf il a cru vraiment que ces gens-là pouvaient tenir parole et il a dénoncé le fait qu'il n'ait pas tenu parole non mais c'est un pauvre garçon il est arrivé la fleur au fusil l'année dernière en quelque sorte un peu à la différence d'ailleurs d'autres présidents français François Mitterrand quand il est arrivé quand il vient au Maroc il a ses alliés chrétiens enfin en tout cas les alliés traditionnels de la France au Liban il a un clan qu'il soutient et des gens des interlocuteurs et qui parlaient chaque Chirac quand il arrive en 2005 ou quand il est l'ami de Rafi Kariri une part importante dans la population libanaine il a choisi son camp d'une certaine manière il a choisi le camp sunnite allié au monarchie du Golfe il y a une cohérence une cohérence de la politique arabe sunnite du Golfe française et de son allié libanais Emmanuel Macron arrive d'une certaine manière sans troupes et sans alliés sur place on lui a beaucoup reproché effectivement aussi bien les éditorialistes que les libanais d'avoir un peu discuté avec tout le monde de manière un peu naïve bon alors il y a deux choses il y a la première c'est qu'une partie des libanais quand même avoue que s'il y a bien un seul pays qui encore aujourd'hui s'intéresse suffisamment au Liban qui est un petit pays perdu au Moyen-Orient où il n'y a rien à gagner tout à perdre et la boîte à claques à ouvrir c'est encore la France donc il y a au moins ça puis il y a ceux qui disent en fait ce qu'a fait Emmanuel Macron c'est de donner un second souffle à ce système en discutant avec tout le monde en leur demandant de trouver une solution il les a relégitimés à un moment où après encore une fois les manifestations de 2019 après la crise économique qui commençait à poindre déjà avant l'explosion du centre du port de Beyrouth après l'explosion de Beyrouth ce qui est le choix ce que disait à la peau de Manier à l'instant c'est l'accord un mois après c'était totalement discrédibilisé sans aucun moyen d'intervenir et d'une certaine façon disent certains qui n'ont pas tort je trouve en les relégitimant effectivement un mois après en leur redanant la parole en leur demandant de trouver ensemble une solution mais pouvaient-ils faire autrement parce qu'au fond quand on cherche une solution on s'adresse aux acteurs qui sont sur place quand on fait la paix quand on fait la paix on ne la fait pas avec ses amis mais avec ses ennemis et bien quand on veut faire la paix au Liban on est obligé de le paire y compris avec une classe politique extrêmement corrompue extrêmement dévalorisée mais c'est ce qui s'est passé et il leur a donné un second souffle une sorte de légitimité retrouvée après la bis du 4 août 2020 Cécile Hignon avant de donner la parole à Ziad Majed quels sont les leviers d'influence de la France au Liban et quels sont ses intérêts aujourd'hui en 2021 alors là vous me posez quasiment une colle ce qu'on peut dire déjà c'est qu'il y a des liens extrêmement forts extrêmement anciens historiques historiques qui datent même de bien avant le mandat dès le 19ème siècle bien avant la fameuse protection des chrétiens d'Orient etc. bref Le mandat de la fin de la première guerre mondiale à 43 pour le dire vite Voilà c'est ça d'ailleurs on peut noter aussi cet effet enfin pour moi qui j'ai trouvé abyssal c'est cette explosion qui se déroule donc le 4 août 2020 100 ans quasiment jour pour jour après l'établissement du mandat français après une famine qui a la première guerre mondiale et une famine qui avait complètement décimé ce pays et un mandat qui est très mal perçu par une partie de la population mais accueilli comme des sauveurs parce que je pense que ce qu'on oublie de dire à chaque fois c'est que évidemment que tout le monde ne pense pas pareil qu'il y a évidemment des gens qui ont critiqué le discours de Macron dès le premier jour enfin il n'y a pas un corps libanais par rapport même s'il y a encore enfin moi je me souviens toujours de cette expression de notre notre douce mère la France et comment elle vire à la rescousse les bateaux pendant la guerre de 2006 et donc quand ce mandat s'installe en 1920 accueilli comme des sauveurs par une partie des libanais notamment chrétiens maronites parce qu'ils vont construire notamment le port d'ailleurs qui va prendre un élan économique très important par les investissements de coloniaux français mais rejetés par toute une autre partie de la population et là on peut voir aussi comment ça nous ramène dès aujourd'hui qui sont une population qui eux se sentent directement liées à la Syrie voisine et qui on voit cette espèce de double malédiction ou de double embrassade comme ça du Liban entre la France et la Syrie et à chaque fois ces deux puissances-là autour le Liban en fait les frais je reviens à ma question les leviers d'influence de la France au Liban aujourd'hui quels sont-ils ? On a le panel historique il n'y a pas eu à mon sens ce n'était pas une naïveté de la part de Macron je pense qu'il a fait des faux calculs son premier calcul était que la France pouvait jouer un rôle durant une absence américaine c'était la transition vers les élections entre Trump et Biden les Etats-Unis étaient un peu retirés de la région tout le monde attendait une reprise des négociations ou pas entre Washington et Taheran Macron a pensé que la France durant ce moment-là peut jouer un rôle important remplir un vide remplir un vide d'autant plus que la France est le seul acteur européen occidental qui dialogue encore avec Hezbollah les autres le considèrent déjà comme une entité terroriste donc il a pensé aussi qu'en tendant la main à Hezbollah et aux Iraniens ils peuvent accepter un compromis que lui il pourrait faire accepter à certains qui sont considérés plutôt comme les alliés de l'Occident à Beyrouth cela a échoué parce que les Iraniens et Hezbollah avaient déjà l'oeil à Washington et considéraient que oui on peut négocier avec Macron pour gagner de temps en attendant des élections américaines et un autre président exactement ou si Trump reste pour se préparer à la phase d'après ça c'est de parenthèse Biden ça change quelque chose les Etats-Unis ont retrouvé une influence au Liban ou s'intéressent davantage au Liban jusqu'à maintenant c'est pas clair jusqu'à maintenant le Liban pour les américains fait partie d'un deal avec les Iraniens qui peut être régional mais ce n'est pas une priorité ça c'est sûr on fait en la parenthèse d'accord donc il y a ce calcul là qui n'a pas marché le deuxième calcul c'était après la première visite qui a été accueillie chaleureusement par la foule et il faut le dire il n'y a aucun responsable libanais qui a osé être dans la rue même pour présenter les condoléances aux victimes de l'explosion du port donc l'arrivée de Macron est acclamée par les gens comme ça en lui demandant de ne pas faire confiance à la classe politique et de ne pas leur donner de l'argent parce qu'ils sont des voleurs ce sont les mots qu'ils ont utilisés lui il a considéré qu'avec ce capital il allait pouvoir faire pression sur la classe politique sauf que ça n'a pas marché non plus c'est une classe politique qu'il va rencontrer après par réalisme politique parce que ce sont les ministres les députés les trois présidents comme on l'appelle président de la république chrétien marounite premier ministre sunnite musulman et chef du parlement shihaït musulman avec leurs représentants il a pensé qu'il va utiliser le capital symbolique de la rencontre dans la rue pour faire pression sur eux sauf qu'ils sont rusés ils sont habitués au clientélisme ils gagnent du temps ils savent que les gens vont être désespérés et qu'ils vont absorber la pression afin de reproduire le même système et ça ce qui s'est plus ou moins passé maintenant est-ce qu'il y a encore des moyens de pression il y a des sanctions qui peuvent être utilisées ça commence un peu il y a des l'argent ne doit jamais passer par ces gens-là pour ne pas leur donner une deuxième vie et de l'oxygène et il peut y avoir aussi il y a une coopération militaire si je puis me permettre Anthony je vous donne 30 secondes et on parle de la crise économique il y a une image qui est très célèbre qui est maintenant au Liban et qui montre bien les contradictions dans lesquelles se trouve Macron la première chose qu'il a faite quand il est arrivé en septembre c'est-à-dire un mois après avoir visité cette fameuse visite dans les décombres du port et donc le moment où il redonne de l'air à cette crise politique la première chose qu'il avait faite en descendant de l'avion ce n'est pas d'aller voir le président de la République c'est d'aller voir Fayrouz il a passé un, une heure avec la grande chanteuse qui pône libanaise la Diva Fayrouz la seule capable d'unir le peuple libanais encore aujourd'hui parce que tout le monde écoute malgré ses 86 ans ses chansons dans l'Illoubnan l'Ibélout etc. ok donc il a passé et comment ça peut être jugé ? ça peut être jugé par certains comme une manière de dire de 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 viser au moins un an après la classe politique libanaise ou simplement comme une espèce de visite touristique et symbolique d'un homme qui n'a rien à proposer d'autre que d'aller voir que d'aller voir une statue donc vous voyez l'ambivalence que la France peut provoquer au Liban rien qu'en exemple de cette visite symbolique de 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 Alors à propos du Liban autrefois on parlait de Suisse du Moyen-Orient aujourd'hui c'est un pays où la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté et où les pénuries sont extrêmement nombreuses et pour des produits très quotidiens un reportage élément d'explication Mathieu Lignot Aurélie Sanner Beyrouth plongée dans le noir l'entreprise publique électricité du Liban ne parvient à fournir que deux heures de courant par jour le pays souffre d'une crise financière et bancaire sans précédent l'une des conséquences les plus visibles les pénuries d'essence il faut faire la queue pendant plusieurs heures pour quelques litres de carburant que dire c'est mieux si tu marches en ce moment que Dieu nous aide en fin de compte nous en tant que chauffeur de taxi nous voulons vivre nous avons besoin d'essence pour gagner notre vie qui sait vers où nous allons quel merveilleux dirigeant nous avons ils font des déclarations et des promesses tous les jours mais à la fin rien n'est jamais fait deux ans que le pays autrefois surnommé la Suisse du Moyen-Orient s'enfonce ces banques sont prises pour cible vandalisées par des Libanais à bout le cours de la monnaie la livre libanaise s'effondre récession de 25% du PIB et inflation de 150% résultat de nombreux Libanais de la classe moyenne ont vu leur pouvoir d'achat baisser à toute vitesse la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté la famille d'Akash vit ici appartement en bord de mer mais ses parents de deux enfants ont toutes leurs économies bloquées impossible de sortir leurs 55 000 euros de la banque on est en train de se dire qu'il faut oublier qu'on a cet argent parce qu'on va jamais le récupérer cette ingénieure gagnait 3500 euros par mois elle, consultante, 2500 mais aujourd'hui leur salaire ne vaut plus que 500 euros alors il faut apprendre à compter chaque dépense le glisse est devenu hyper super cher comme si c'était de l'or on utilise vraiment, on fait très attention à la quantité selon une étude, il faut dépenser 5 fois le salaire minimum pour nourrir sa famille au Liban, on est habitué à des situations très difficiles mais on n'est jamais tombé aussi bas même pendant la guerre de nombreux secteurs sont à bout de souffle comme le système de santé libanais Nour Al Jalbout est médecin urgentiste à 32 ans, elle tente de continuer de travailler malgré les difficultés Nous faisons tout ce qui est possible et ce que la médecine nous permet Elle va mourir ? Oui, elle est sans doute en train de partir La crise économique a des conséquences sur la santé des libanais l'inflation entraîne des pénuries de médicaments les hôpitaux doivent se tourner vers des donateurs privés pour continuer de soigner Tous les mois, il y a un médicament essentiel qui n'est plus en stock donc ça va, ça vient jusqu'à ce que nous ayons l'argent Oh, il faut lui mettre une perfusion Des conditions de travail difficiles et un moral qui flanche 20% des médecins libanais ont quitté le pays en deux ans Nour Al Jalbout, elle aussi veut partir Vous voyez que tout le monde autour de vous souffre financièrement et vous voulez essayer d'aider du mieux que vous pouvez vous essayez de donner et de faire le bien mais... Pour moi, Beyrouth C'est comme de l'opium On est accro, mais c'est tellement mauvais que c'est toxique Donc mon amour pour Beyrouth devient malsain Ce n'est pas bon pour moi Je dois partir d'ici Sa solution est migrer aux Etats-Unis quitter son Liban et ses problèmes Selon la Banque mondiale c'est l'une des pires crises économiques qu'est connue un pays depuis le 19ème siècle Cécile Aignan, juste cette phrase qu'on a entendue c'est de l'opium, Beyrouth c'est toxique, c'est bon, mais c'est toxique en quelque sorte, disait cette personne C'est ça, le rapport que les Libanais ont à leur pays ou à Beyrouth aujourd'hui ? Il n'y a pas que les Libanais Je pense qu'il y a même tous les étrangers qui arrivent au Liban tombent... D'accord Oui, oui, oui On devient amoureux de ce pays On en souffre aussi parce qu'en effet, il s'y passe quand même beaucoup de choses Et cet exode, vous l'avez vu, vous les années où vous étiez correspondante ça commençait déjà ? Non, mais même bien avant c'est-à-dire, bon, je ne parle même pas de l'exode qui date de la guerre civile La guerre civile, c'est 75-90 pour fixer des repères Voilà, ensuite, on va dire qu'un autre gros, gros exode c'est la guerre de 2006 Ensuite, en 2008, il y a le coup d'État du Hezbollah à Beyrouth qui a aussi fait très peur à beaucoup de gens et ça a aussi déclenché des départs Et ensuite, un espèce de pourrissement de la situation et des crises économiques à répétition parce que c'est vrai que là, ce qu'on voit aujourd'hui au Liban, c'est du jamais vu même pendant la guerre civile Cela dit, les problèmes économiques le fait qu'on n'a jamais d'électricité le fait qu'il faut toujours galérer le fait qu'on manque Il faut deux abonnements d'électricité Voilà, exactement Ça par contre, c'est très ancien c'est très récurrent et donc ces problèmes économiques ont fait aussi partir beaucoup les gens Et là, c'est vrai que cette explosion elle a aussi dans sa violence c'est-à-dire dans le fait qu'elle apparaisse si brutalement de rien sans qu'on comprenne quoi que ce soit et d'ailleurs, que ce soit un sabotage ou que ce soit un accident dans les deux cas, on est quand même face à une incurie complète d'un gouvernement parce qu'il faut quand même bien comprendre que c'est pour ça que les gens sont aussi fâchés c'est pour ça qu'ils vont aller manifester demain et qu'il reste quoi ? Sinon, partir sachant que c'est une population qui a toujours été comment dire, voyageuse avec une diaspora immense à l'étranger et dont d'ailleurs la force réside beaucoup dans ces liens gardés avec la diaspora de partout à travers le monde Et donc aujourd'hui, où l'inflation caracole question téléspectateurs à la Côte de Manille comment vivent les Libanais ? De quoi ont-ils besoin ? Ah, de tout enfin, beaucoup de Libanais ont besoin de tout Cela dit, il faut tempérer Bien sûr, il y a 60% qui vivent sous le seuil de pauvreté que tout le monde ressent les difficultés parce qu'aujourd'hui, même ceux qui ont les moyens c'est-à-dire parce qu'ils travaillent pour des organisations internationales ou qu'ils ont des salaires en devise et qu'ils peuvent y accéder ne peuvent pas avoir accès à l'électricité aux médicaments, à l'essence Bon, donc ça c'est vraiment les choses de base Aujourd'hui, il y a une canicule terrible à Beyrouth et il n'y a pas d'électricité donc même si on a un ventilateur ou la climatisation, ce n'est pas possible même les privilégiés vivent des conditions difficiles Maintenant, de quoi ils ont besoin ? Je crois, dans le fond ils ont besoin d'un pays ils ont besoin d'un État ils ont besoin d'un gouvernement ils ont besoin de responsables ce n'est pas des besoins bien sûr qu'il y a des besoins immédiats il y a beaucoup qui sont en train d'inventer des recettes il y a des mères de famille qui inventent des recettes invraisemblables pour nourrir leurs enfants Pour s'en sortir au quotidien Oui, oui, oui ils font des patates farcies de riz enfin bon, vraiment Vraiment des bouts de trucs Anthony Belanger Avant tout, le Liban a besoin d'un nouveau modèle économique c'est-à-dire que le Liban depuis la fin de la guerre civile vivait sur un modèle économique simple c'était le havre de paix touristique et financier et le pôle financier de la région Or Le centre offshore en gros Le centre offshore de la région de la région, c'est-à-dire du Moyen-Orient c'était là qu'on venait mettre son argent c'était là qu'on est passé des vacances c'était là qu'on était moins contraints qu'en Arabie Saoudite par des lois et par des lois religieuses trop sévères ou et surtout qu'on pouvait respirer de régimes qui étaient extrêmement durs dans l'ensemble de la région Or, en matière de hub financier Dubaï leur a volé la politesse depuis fort longtemps en matière de depuis maintenant une dizaine ou une quinzaine d'années c'est-à-dire que ce n'est plus à Beyrouth qu'on met son argent c'est à Dubaï, à Abu Dhabi en matière touristique aussi c'est quand même plus agréable d'aller dans un hôtel 5 étoiles avec la plongeance sur la mer à côté de sa banque quand on va encore une fois à Dubaï ou à Abu Dhabi plutôt qu'à Beyrouth où la ville n'a pas été refaite ce que j'essaye de dire c'est que ce modèle touristique et économique qui se doublait d'un modèle politique qui était caractéristique du Liban et sur lequel le Liban vivait c'est-à-dire avec des banques libanaises avec des hôtels libanais n'existe plus a été entièrement siphonné notamment par les Émirats arabes unis et d'autres points de foco économique dans la région il y avait par ailleurs un modèle immobilier c'est-à-dire qu'on achetait un appartement à Beyrouth fort cher d'ailleurs il y avait des programmes immobiliers qui étaient entièrement faits tout le monde peut en témoigner pour les Saoudiens pour les Émiratis qui n'ont plus l'objet qui ne se vendent plus qui ne trouvent plus preneur et donc il y a un dégonflement à la fois du modèle économique libanais d'une manière générale d'un modèle économique failli d'un pays failli d'une économie faillite de banque faillite ça commence à faire beaucoup Allez nous en revenons à vos questions Ziyad Majed pourquoi le FMI n'intervient-il pas au Liban demande Yvette qui nous écrit du Finistère Non il y a un projet de négociation avec le FMI sauf qu'il y a des conditions il y a des conditions y compris la formation d'un gouvernement y compris un audit qui a été demandé par la Banque mondiale et par le FMI au niveau des comptes de la Banque du Liban parce que encore une fois la médiocrité et la corruption de la classe politique il y a eu deux rapports officiels du Liban envoyés à la Banque mondiale et au FMI qui ne donnaient pas les mêmes chiffres ce qui a bloqué aussi les négociations pour le moment il y a des conditions par rapport à la transparence par rapport aux comptes bancaires et de la Banque centrale du Liban et par rapport à la formation du nouveau gouvernement à partir de là il peut y avoir des négociations avec le FMI mais encore une fois ça va être extrêmement difficile parce qu'aujourd'hui le problème c'est qu'il n'y a plus de cash il n'y a plus de liquidité du côté du gouvernement on a absorbé où est l'argent ? où a-t-il disparu ? le système était un système de dette où le Liban s'endettait pour développer son infrastructure et pour dépenser y compris pour nourrir le clientélisme pour l'électricité du Liban qui avalait des milliards de dollars corruption etc. et on est arrivé au bout de la lutte de dette au bout d'un moment le pire c'est qu'on a fini par s'endetter des banques privées en leur promettant du côté du gouvernement des intérêts très élevés les banques ont accepté donc elles sont complices elles ont commencé à donner de l'argent au gouvernement qui a continué à dépenser avec une croissance économique qui est devenue négative depuis des années et des années ce qui fait que même les banques maintenant ne peuvent plus payer aux gens leur propre argent donc c'est devenu un cercle vicieux à la fois la corruption la situation dans la région aussi n'a pas aidé je ne suis pas pour des comparaisons avec Dubaï honnêtement mais c'est vrai qu'il y a un nouveau modèle libanais qui doit être pensé trouvé où on peut trouver des secteurs encore capables avec un potentiel humain important pour se rattraper sinon ça va prendre énormément de temps avec beaucoup de souffrance à la Konmani question tragicomique comment demander à des hommes politiques corrompus de lutter contre la corruption justement c'est exactement à cela que se heurt notamment Emmanuel Macron qui n'a pas d'autre choix aujourd'hui que d'insister la France continue d'insister auprès de la même classe politique libanais pour dire allez reprenez-vous constituez un gouvernement entamez des réformes pour que le FMI puisse vous venir en aide mettez les choses en place il n'y a pas on n'en sort pas ce système et là on ne peut pas lui demander de lutter contre la corruption la question qui est encore beaucoup plus importante c'est comment un système aussi pourri aussi fini aussi complètement démonétisé y compris aux yeux de sa propre population arrive à survivre tiens-toi encore il y a un exemple absolument remarquable de ça c'est l'actuel premier ministre pressenti c'est un milliardaire 2,7 milliards de dollars selon Forbes il a été ancien premier ministre il a été vilipendé pendant les manifestations de 2019 à Tripoli dans sa ville d'origine il est sunnite en expliquant qu'il était non seulement corrompu mais que l'ensemble une partie de son argent avait été acquis comme ça et c'est à lui qu'on demande aujourd'hui d'essayer de former le gouvernement il était le premier ministre quand le nitrate d'ammonium est arrivé au port de Beyrouth en 2013 Cécile Aignan je me souviens Italie années 90 le juge Antonio Di Pietro qui arrive juge anticorruption il y a une figure de cette nature là qui pourrait émerger au Liban le juge Bittar aujourd'hui a quand même une très bonne réputation les gens mettent beaucoup d'espoir je pense dans cet homme c'est celui qu'on voit à l'écran il y a aussi Nawaf Salam Nawaf Salam qui n'est pas au Liban qui avait été tant pressenti pour devenir premier ministre qui était le candidat de la rue qui était le candidat en 2019 restons sur le juge Bittar parce que je vous ai coupé la parole en vous disant qu'il était à l'écran mais c'était pour vous encourager à continuer j'ai cru qu'il allait avoir un reportage donc il est vu comme quelqu'un d'intègre il a bonne réputation parmi notamment les manifestants et les gens qu'on a vu se déplacer dans les rues de Beyrouth en 2019 alors il se heurte là encore une fois c'est comme on lutte contre la corruption là comme on lutte contre l'impunité quand on ne peut pas avoir accès ne serait-ce que d'interroger des responsables politiques à tout niveau de responsabilité en plus de ça donc malheureusement même si c'est un juge visiblement de ce que l'on sait aujourd'hui très honorable on ne peut pas préjuger de quels seront ses résultats il a un peu une tâche impossible il faut dire quand même que dans la justice libanaise il y a plusieurs il y a quand même une force encore de la justice libanaise avec une certaine indépendance et qui a encore son rôle à jouer dans ce pays parce qu'on a dit le contraire tout à l'heure qu'il y avait une tradition d'absence d'indépendance alors non il y a par exemple le chef du barreau qu'on peut citer oui mais ça c'est un avocat mais il y a une on va pas rentrer dans les détails il y a un véritable problème au niveau de l'indépendance du système judiciaire l'indépendance du système mais sur certains individus on a des individus en tout cas je retiens ce nom du juge littard il y a tout à fait des juges honorables il y a des avocats brillants bien sûr mais le système judiciaire au Liban n'est pas indépendant il y a un travail qui se fait de fond par des avocats et par des juristes pour essayer de changer les choses de changer constitutionnellement et d'imposer l'indépendance du système judiciaire on a parlé de la diaspora tout à l'heure que fait le multimillionnaire Carlos Ghosn pour son pays beaucoup de questions téléspectateurs sur ce thème Ziyad Majed personnellement je ne m'intéresse pas beaucoup à la vie de Carlos Ghosn je sais qu'il est au Liban je sais qu'il organise parfois des dîners il y a certains Libanais qui ont pensé qu'il va peut-être payer de l'argent pour essayer d'aider au redressement de la situation mais je pense qu'il profite de sa vie et il se trouve quelque part protégé aussi par ses amis libanais y compris des gens de la classe politique même c'est typique c'est à dire quand on discute avec le Liban on a même une difficulté que lorsqu'on discute avec la Russie avec la Chine non pas que ce soit c'est un état terroriste c'est pas ça que je veux dire c'est que ce sont des états qui agissent en marge du droit international et on voit bien que c'est ce dont a profité Carlos Ghosn d'amitié de clientèle il arrive au Liban et tout à coup d'une espèce de trou noir judiciaire qui lui permet de rester au Liban sans jamais craindre ni la justice japonaise ni éventuellement la justice française à laquelle il répond par Twitter ou par Teams ce que je veux dire par là c'est que c'est compliqué pour un président français par exemple qui voudrait faire bouger les lignes d'aborder un pays sur lequel on n'a aucun moyen de pression même pas lorsque le FMI par exemple demande les comptes de la banque centrale les comptes de la banque centrale libanaise il ne les obtient pas il ne les obtient pas à deux minutes de la fin de l'émission celle-ci est compliquée que pensent Israël l'Iran et la Syrie de la situation du Liban Cécile Aignan je vous laisse la possibilité de choisir y a-t-il un de ces trois pays qui aujourd'hui a la main au Liban disons-le comme ça Israël, Iran, Syrie s'il y a quelqu'un qui a la main au Liban aujourd'hui c'est le Hezbollah qui est un parti politique chiite qui a des liens très très forts avec l'Iran dont le nouveau président élu est un ultra qui par ailleurs est extrêmement lié et qui a joué un rôle dans le maintien de Bachar Al-Assad de pouvoir en Syrie donc là on a deux pays qui ont des intérêts très importants de transit de plein de choses de lier le continent à la mer enfin pour des raisons géostratégiques pour des raisons idéologiques là on a deux pays qui sont qui ont énormément d'intérêt au Liban maintenant pour Israël c'est très différent parce que là on a un ennemi on va dire depuis très longtemps mais comme Ziyad Majed le disait tout à l'heure c'est que ça repose quand même sur un espèce d'équilibre finalement comment dire c'est pas un équilibre des forces on peut pas dire ça mais en tout cas en effet si l'un agresse l'autre en fait l'autre est quasiment obligé pour des raisons politiques on va dire de rétorquer et donc ça a amené finalement à une espèce d'équilibre qui peut se rompre soyons clairs qui peut se rompre on peut absolument pas prédire ce qui va se passer au Liban ni demain ni l'année prochaine mais au moins ça je sais pas je voulais ajouter que justement Hezbollah et l'Iran et la Syrie ont tout intérêt à ce que la faillite de l'état libanais continue et qu'ils profitent justement de l'absence de contrôle de cette un peu anarchie comme ça a été le cas pour l'affaire du métrage d'aménium dans le port qui est entré sans doute avec la connaissance la complicité de tous ces gens là et que l'état libanais profitant justement des faiblesses les grands voisins ont intérêt à ce que le chaos demeure il restera toujours Fayrouz allez merci il restera toujours Fayrouz c'est la fin de cette émission c'est dans les rediffusions ce soir 22h40 pour le direct je vous retrouve avec grand plaisir demain à 17h45 vous pouvez également réécouter cette émission en podcast excellente soirée sur France 5